J'ai coupé le mien. Sous-titrage ST' 501 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 Tout est une cohérence totale. Les livres, les uns après les autres, pourquoi il les a faits, dans quel ordre, ce qu'il aurait pu faire aussi, pourquoi il a fait ça plutôt qu'autre chose. Voilà, il suffit juste de connaître la question, de s'intéresser à ça. Les panfaits ne sont ni des parenthèses ni des accidents ? Pas du tout. Pas du tout. Les panfaits ne sont pas des accidents ni des parenthèses, non, pas du tout. Oui, ils sont entre guillemets, on va dire. D'ailleurs, le pamphlet, c'est venu après. Lui, il n'appelait pas ça des pamphlets. Et les premiers critiques, vous voyez, il y en a qui parlent de romans pour Bagatelle. C'est ça qui est drôle. C'est tout à fait dans l'inscription. On ne peut pas les comprendre si on ne voit pas les livres avant et les livres après. Et puis pareil pour les autres. Pourquoi il a fait Mora Crédit après le voyage ? Je crois qu'il y avait aussi cette volonté un peu, là vraiment, moi je comprends ça très bien, c'est de vouloir couvrir sa vie. Il n'y a pas de grande œuvre si elle n'est pas autobiographique. Alors après, on peut la masquer de différentes façons, et surtout romanesque, parce que que Malarmé ne soit pas autobiographique dans ses poèmes, ça peut se comprendre. Mais qu'un grand romancier ait une détermination dès le départ à ne jamais être autobiographique, c'est vraiment pas possible. Donc lui, il a poussé ça très loin. Il voulait que ça soit autobiographique, c'est-à-dire que ça recouvre toute sa vie. Donc vous avez tous les livres qui recouvrent toutes les parties de sa vie. Après, c'est dans le désordre d'ailleurs. Et après, il s'interrompt une partie pour en faire une autre. Après, il la reporte plus loin. Vous vous rendez compte que dans les années 40, en pleine occupation, il travaille sur sa jeunesse en 1915 à Londres. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas pu placer ces épisodes-là dans la suite du voyage, enfin plutôt dans le voyage. Il faudrait, ça a d'ailleurs été fait, la chronologie totale par livre, et arrêter les parties des livres où s'inscrivent d'autres livres plus tard qui peuvent être intégrés dans la chronologie, pour voir que toute sa vie est recouverte. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très dommage qu'il soit mort si tôt, parce qu'il lui restait quand même, il y a une partie qui nous manque, entre autres, c'est la partie donc du Danemark. Parce que ça, on a beaucoup de témoins, on a beaucoup de, évidemment, Lucette, la première, et puis d'autres qui sont allés le voir et tout ça, mais lui, il n'a jamais décrit ça, très peu. Donc, c'est le livre qu'il devait écrire après Rigodon. On dit que ça s'appelle l'ambassadrice, c'est une métaphore sur la mort, ça peut être aussi une ambassadrice qui l'aurait croisée au Danemark, qui sait. Et ça aurait recouvert certainement, ce livre-là ou un autre, aurait recouvert à partir du moment où ils arrivent à Copenhague. Donc, la vie à Copenhague, puis ensuite l'arrestation. La prison a été traitée un petit peu dans Féerie, mais en tout cas, tout ce qui se passait à Corser et Klaarskowgaard n'est pas recouvert. Et ça devait lui porter souci. Est-ce qu'on peut dire que les portraits sont des œuvres littéraires ? Se poser la question... Attendez, je vais... Je dis, se poser la question pour savoir si les pamphlets sont des œuvres littéraires, c'est à la fois ne pas les avoir lues, et à la fois ne pas savoir ce qu'est une œuvre littéraire. Et encore, œuvre littéraire, c'est bien gentil. Évidemment, c'est... Alors, on peut dire, oui, il est plus ou moins en forme selon les livres. D'accord, ça, je veux bien concéder. Mais enfin, Bagatelle est un chef-d'œuvre. Bagatelle, pour un massacre, est un chef-d'œuvre. Et le jour où il ressortira, tout le monde s'en apercevra. Rien que sur le plan littéraire, parlons même pas du reste. Alors, dans un autre domaine, pourquoi est-ce que Céline se rend toujours de la banlieue ? Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'il est né en banlieue. Il est toujours chez la Courbevoie, en Dubon, etc. Est-ce que ça a une signification et à quelle seconde ? Il est de Courbevoie, donc il s'estime de banlieue, ça fait partie de son histoire, et il la connaît bien. Ça fait partie des thèmes qui le concernent. Il ne sort pas de sa vie. C'est ça, un grand artiste. Il ne sort pas de sa vie. Il prend les éléments que sa vie lui apporte. Alors, lui-même se met dans des situations qui lui permettent de scénariser un peu d'avance ce qui va lui arriver pour pouvoir les écrire. C'est le seul but de tout ce qu'il a fait. Je parle à partir du moment où il a commencé à écrire, peut-être même inconsciemment avant d'ailleurs, c'est pour pouvoir écrire sur ça. C'est pour ça que sa vie est si romanesque, parce que lui-même l'a conçue comme un roman déjà. Il a découvert en lui un don. Alors, à quel moment, ça, on ne sait pas. Est-ce que c'était à l'époque où il était curassier, où il commençait déjà à écrire ? Oui, des petites notes. Voilà, à un moment donné, il a été le beau joueur, si vous voulez, de sa propre nature. Il a dit, je suis vraiment fait pour ça. C'était plus fort que lui. Donc, il a bien fallu qu'il le sorte, ce don, et qu'il en fasse quelque chose. Parce que, généralement, le contraire, il dit, ma seule vocation, c'est... Bien sûr. C'est la vocation, donc c'est un petit peu contradictoire. Oui, 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 mais ça dépend de ce qu'on appelle par vocation. C'est une vocation professionnelle, une vocation humaine aussi, puis ce n'est pas incompatible. Voilà, mais peut-être que sa première vocation, en effet, était la médecine, et puis à un moment donné, il a été submergé par l'écriture, qui était plus forte que lui. Quelle est la place de Mea Kulpa dans son œuvre ? Quelles ont été les conséquences, selon vous, de la publication du texte ? Alors, Mea Kulpa, ça vient de la Russie. Il a décidé de faire un voyage russie, vous le connaissez toute l'histoire, donc il est parti en Russie en 1936, et il a vu ce que c'était, parce qu'on le disait extrêmement pour le... Enfin, pas que de gauche, mais enfin, communisant, en tout cas. Voilà, voilà. Il a vu sur place que c'était le communisme, il est rentré, il a fait ce texte qui était irrépressible pour lui, voilà, qui sont 27 pages d'un pamphlet terrible sur la Russie, sur le communisme. Là, encore une fois, il arrive tard, il le fait après Gide, c'est son retour en URSS, bien d'autres intellectuels, mais lui, il veut le faire mieux que les autres, plus fort que les autres. Voilà. Je vais reprendre un peu d'eau, peut-être ? On peut faire une petite pause ? Oui, c'est bon. Tout à fait, une lecture historique, où on déterminera, par exemple, à un moment donné, elle dit, sur le... Vous pouvez enregistrer même, si vous voulez, là. Elle dit, oui, je crois qu'il y a... Parce que je lui dis, mais il n'y a pas... Enfin, ce n'est pas moi, puisque moi, je ne suis pas dans le livre. C'est ou Stévenin ou Jibouk. Je parle à travers d'autres personnages qui l'interrogent et qui lui posent des questions sur sa vie. Elle dit, oui, je crois qu'il y a un... Est-ce que Stélie lui-même, il y a un enregistrement où il lit lui-même ça ? Parce qu'on ne l'a jamais entendu lire une page de lui-même. Et elle dit, oui, oui, je crois que ça existe, je crois qu'Anna Vajja a enregistré ça. C'est un extrait de NOR, mais la bande a disparu, je crois. Je crois que c'est NOR, je ne suis pas sûr. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le coffret ? Vous avez un enregistrement pris par Canna Vajja qu'elle a donné à sa sœur où il lit NOR. Donc les choses sont vérifiées et vérifiées par la suite. Dans votre livre, il y a aussi le passage où elle parle de cette émission des pionnières de la télévision avant-guerre. Exactement, où on la voit, elle. À retrouver, elle ne peut pas se tromper. Alors, ce que je ne comprends pas très bien dans votre livre, c'est-à-dire que c'était une technique de télévision, c'est-à-dire où on filmait quelque chose, on envoyait très loin, mais sans enregistrement où il y a des bandes quelque part. Peut-être qu'il y a des bandes quelque part. Peut-être que pas. En tout cas, il y avait quelques postes dans la ville. C'est ça, il y avait peut-être 10 postes de télévision dans la ville. Et elle est passée. Elle est passée là. On peut y aller, Charles ? Oui. Donc, quel est le sens de Mea culpa, des titres Mea culpa et de Bataille Bagatelle pour un message ? Alors, les titres, chez lui, c'est énorme, c'est capital. Parce que là, il n'y a que des ambiguïtés, que des renversements. Alors, sur Mea culpa, le titre casse presque le propos. Parce que ça a l'air de dire qu'il s'est trompé. Mea culpa, il s'est trompé dans quoi ? Parce qu'il a toujours dit « j'appartenais à rien, moi je ne suis pas communiste et tout ». Ça aurait pu être un bon titre pour André Gide ou Romain Roland, des gens qui se sont vraiment… ou Malraux, qui sont impliqués dans le communisme et qui vont en Union soviétique, qui voient ce qui se passe et qui reviennent, qui disent « Mea culpa, j'ai été… » Alors là, encore une fois, ce n'est pas ça qu'il n'aurait pas dû s'appeler Mea culpa. Il n'a pas à se sentir fautif d'avoir cru au communisme puisqu'il y va d'une façon déjà très détachée. Il y va, on sait, toujours pour l'argent. L'argent est très important chez lui. Mais ce n'est pas une critique. Au contraire, c'est magnifique. Parce qu'il a une relation à l'argent qui est… On en reparlera si vous voulez tout à l'heure, mais qui est fascinante. Donc, il va dépenser lui-même ce droit d'auteur du voyage tronqué, mal traduit par Triolet là-bas. Et puis, peut-être qu'il avait une sensibilité un peu, pas de gauche, mais disons, en tout cas, de pouvoir s'intéresser à l'injustice sociale, pour dire de très loin. Et il revient, il appelle ça « Mea culpa ». Il aurait pu appeler ça une insulte sur les bandes de cons ou les soviétiques, j'encule les soviétiques. Vous voyez, c'est l'esprit du pamphlet. Et puis surtout sur l'homme, ça s'élargit, ça ne reste pas sur les soviets. Finalement, l'homme ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui au point de faire le communisme. Donc là, encore une fois, l'ambiguïté du titre. Et Bagatel pour un massacre, alors ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, Bagatel pour un massacre aussi, alors là, il joue de malchance, puisque le mot « massacre », il ne pouvait pas le savoir, mais aller répondre à tout ce qui s'est passé. Et donc, après-guerre, ça prend une proportion terrible. Le mot « massacre » est exactement ce qui s'est passé pour l'extermination des Juifs pendant la guerre. Donc, évidemment, ça la fout mal a posteriori. Mais lui, ce qu'il pensait faire, c'est que ce sont des bagatelles pour un massacre à éviter. Évidemment, c'est le massacre de ce qu'il appelle des Ariens. C'est-à-dire, c'est des types qui le bon français, le franc-chouillard, encore une fois, il est très ambigu dans cette relation aux francs-chouillards et aux petits peuples. À la fois, il les défend, mais il les méprise aussi et qu'il a chair à canon qui vont aller encore dans une guerre à la con se faire détruire pour rien. Voilà, donc c'est ça. Et lui, il dit que finalement, ce massacre va être absolument effectué pour finalement des bagatelles. Et ce sont en même temps ces bagatelles-là que lui écrit, allusion au palais qui sont intégrées à l'intérieur de Bagatelles. Quant au mot « bagatelles », ça aussi, les Céliniens ne le savent pas. Il faut avoir écouté Lucette. Tout est dans Lucette. C'est elle qui ne peut dire que la vérité puisqu'elle a une mémoire extraordinaire. Je l'ai fréquentée pendant dix ans et à moins que des petits problèmes de date ou factuels, mais elle ne peut pas inventer ça. « Bagatelles » a été écrit en 1937 principalement en vacances au Havre mais aussi à Saint-Malo puisque vous savez qu'il est beaucoup à Saint-Malo et c'est... Donc ce sont presque des devoirs de vacances, les pamphlets, puisqu'il fait la même chose avec l'école des cadavres l'année d'après. Donc ce sont un peu des devoirs de vacances vraiment dans cet esprit-là parce que pour lui, c'est un devoir d'écrire les pamphlets. Il s'en serait passé d'une certaine façon. C'est les circonstances qu'il estimait qu'il fallait le faire. Alors pourquoi Bagatelles ? Parce que comme il écrivait toute la journée pendant que Lucette allait à la plage avec Sergine et ses amis et il y avait aussi Henri Maé qui passait, etc. Pour se détendre, il allait à la Duchesse Anne qui est un très grand hôtel de luxe et dans le bar de la Duchesse Anne, il y avait un gramophone où les gens pouvaient écouter de la musique et là il écoutait du Beethoven. Voilà, pour se détendre. Il aimait beaucoup Beethoven en particulier. Ce n'était pas un spécialiste de la musique classique, pas du tout. Mais enfin, grâce à Lucien Delforge, vous savez, la pianiste qu'il avait connue avant Lucette, il s'était un peu initié à la musique classique. Et d'ailleurs, c'est grâce, c'est par elle, je pense, qu'il a piqué la phrase de Jean-Sébastien Bach qui sert de bande sur Mora Crédit. Vous savez, sur l'effort qu'il y a à... Si quelqu'un met autant d'effort à travailler, il arrivera au même résultat que moi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, il écoutait du Beethoven et il y a des pièces qui s'appellent les bagatelles. Voilà, et il s'est dit, tiens, c'est quelque chose de musical qui va très bien en contraste avec le massacre. C'est tout. Bagatelles est un terme béthovénien. Voilà, et Beethoven a été important finalement dans l'œuvre de Céline. Par exemple, vous avez dans l'Apologie de Mora Crédit de Noël, il compare Céline à Beethoven. Et il montre qu'on a chié dessus sur Beethoven de son temps. Tous les critiques musicaux trouvaient que c'était vraiment tout sauf de la musique. Quelle est la place de la France pour s'y suivre d'écriture chez Céline ou quelle est la place de la musique ? C'est naturel, c'est comme l'exagération. La trance est comme l'exagération dans son cas. Il l'a assez dit, il l'a prouvé, ça se lit, ça se découvre, c'est un lyrique. Mais ce n'est pas seulement un mot. Quand on dit lyrique, on croit que c'est quelqu'un qui avait de l'emphase et tout ça. C'est pour ça que certains ont pu le considérer comme un écrivain artificiel, c'est le comble. Parce que justement, il en fait beaucoup, il en fait des tonnes. Il y a des grands acteurs qui ont... Son ami Le Vigan était le premier à en faire des tonnes. On ne peut jamais oublier une de ses apparitions cinématographiques. La mise en trance est importante. Là, on retrouve aussi le fils unique qui est tout seul et qui est presque de souffrir de ne pas pouvoir emmener les autres avec lui. Parce que c'est ça, à la fois le grand fantasme et la grande douleur. tous les autres sont ses frères et allons-y, venez, suivez-moi. Et donc, c'est un leader, mais un leader qui souvent se retrouve tout seul. Et donc, il se met en trance tout seul. Il se met en... Il fait activer son moteur, sa turbine pour pouvoir se soulever, s'élever par rapport à sa pauvre condition de solitaire. Justement, vous avez des pamphlets qui donnent justement l'impression qu'il s'est mis un peu plus en France que dans les autres ouvrages. Mais vous avez des gens qui prétendent que s'il a écrit ses pamphlets, c'est parce qu'il était assez, qu'un peu moins à crédit. Alors, est-ce que pour vous, c'est cette raison-là, il n'y avait plus de repères biographiques dont il a écrit les pamphlets ? Ou est-ce que c'est une furie idéologique et que ce n'est pas opportunisme dans l'esprit du temps ? Comment est-ce que vous percevez ça ? Oui, c'est difficile de répondre à tout ça s'il n'y aura pas vos questions. Vous vous arrangerez. Pourquoi est-ce qu'il a écrit les pamphlets ? Voilà. Quand il commence les pamphlets, ce n'est pas parce qu'il est à sec autobiographiquement, puisqu'il est en train, je vous rappelle, d'écrire Caspip. Ça, on oublie ça. Il interrompt Caspip. Puisque Caspip, c'est la suite de Mora Crédit. Non, mon oncle, ça se termine. Et puis après, ça s'enchaîne. Caspip allait raconter. D'ailleurs, la guerre, on dit que c'était sur la guerre, Caspip. Non, parce que la guerre est déjà racontée dans le voyage. Donc, ce sont ses premières années de 12 à 14, en gros, son incorporation et la vie militaire. Voilà. Donc, il interrompt à cause de l'époque. Il voit que l'époque monte. Il voit aussi que son pamphlet, Mea culpa, de quelques pages, paradoxalement est mieux reçu et plaît davantage que Mora Crédit, ce qui est quand même un comble pour un artiste de son acabit. Quand même, j'ai travaillé pendant quatre ans à un roman aussi vaste, une fresque, et qui est très mal reçu, parce que tout vient de la mauvaise réception de Mora Crédit. Bagatelle est une réaction anticritique, une réaction d'un auteur qui se venge contre les critiques qui n'ont pas bien compris son roman précédent. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il fait le voyage. Vous connaissez toute l'histoire, l'échec du Goncourt, le Renaudot qui est un échec. Avoir le prix Renaudot est un échec, en soi, de toute façon. Et même pour Céline, qui n'a pas eu le Goncourt. Mais il pouvait espérer, quatre ans plus tard, revenir avec Mora Crédit, et peut-être même, il y avait le secret espoir d'avoir le Goncourt avec Mora Crédit, qui est finalement un roman plus facile, on dirait, puisque c'est vraiment sur une époque. Il y avait une nostalgie, il pouvait espérer aussi, mais c'était une nostalgie trop forte. En 1936, parler des années 1900, tout le monde s'en foutait. On était dans une autre... Le monde avançait déjà, il y avait déjà... L'Europe était déjà bouillonnante des drames à venir. Donc, il ne pouvait pas espérer ça. Mais peut-être qu'avec de Noël, ils se sont dit, Mora Crédit, ça va accrocher. Et là, il a un énorme choc émotionnel et de déception terrible. D'ailleurs, ça vient de là. Tout vient de là. Mora Crédit est très, très mal reçu. Et d'une façon dégueulasse, injuste. Ils n'ont rien compris. Donc, ils sont très rares, ceux qui ont compris Mora Crédit. Il a été même lâché à cette occasion par les soutiens qu'il avait pour le voyage. C'est-à-dire, Daudet, décave à qui il dédie Mora Crédit, n'aime pas le livre et s'en moque. Je crois que son fils, d'ailleurs, même en a parlé à sa place. Donc, ça a été terrible pour lui. Donc, il y a cette déception et cette coupure nette définitive avec le milieu littéraire, en tout cas avec l'espoir de pouvoir leur plaire. Parce qu'il y a toujours quand même ça chez lui au début. Il n'a pas voulu rendre l'antisémitisme populaire avec les pamphlets ? Non, alors après, je continue sur la chronologie, comme ça, après vous en ferez ce que vous voulez. Donc, Mora Crédit, là, en effet, il a été un peu perplexe. Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, il a continué directement le livre. D'ailleurs, peut-être que les premières pages de Caspip étaient déjà écrites pour Mora Crédit et qu'il a coupé à « Non, mon oncle », vous savez, la fin, avant de s'engager. Puis, il s'est dit « Bon, c'est une bonne fin ». Mais peut-être qu'il était en cours de le faire, Caspip. Parce qu'il était persuadé que Mora Crédit serait un grand succès et que tout le monde allait l'acclamer comme un auteur qui avait été déjà révolutionnaire avec un premier livre et qui faisait de la surenchère en remisant tout comme au casino sur un deuxième roman encore plus révolutionnaire. C'est toujours l'orgueil, toujours l'orgueil justifié de vouloir faire toujours mieux et d'être le premier. Donc là, il se trouve en 1936 devant ça et puis, comme il ne sait plus trop quoi faire dans le... Je ne parle pas littéralement mais même dans sa vie, tout ça, il est épuisé. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il rencontre Lucette. Il va en Russie et donc c'est ce voyage très décevant sur la Russie. Il va en finir d'une façon politique et là, il revient et il fait ce pamphlet que De Noël publie rapidement en mettant ses mail veilles avec pour donner un peu une présence. Et là, il s'aperçoit que le pamphlet, c'est un genre dans lequel il excelle, même sur 27 pages de Mea culpa. Et même De Noël et ses amis devaient lui dire « Mais vas-y, c'est trop bon, t'es trop bon là-dedans. » Donc, Kanavadja, d'ailleurs, l'explique très bien puisqu'elle le connaît à cette époque-là. L'attaque d'Emea culpa, c'est les communistes et donc ils cherchent un autre thème, ils cherchent un autre bouc émissaire, mais ça, il faut le prendre au sens littéraire aussi du terme. C'est encore une question de standard, c'est une thématique, l'antisémitisme. Kanavadja, elle-même, qui est sa secrétaire, vous vous rendez compte qu'elle ne savait pas, elle a dit « Je n'ai jamais entendu parler d'antisémitisme, il n'a jamais rien dit d'antisémite avant que je lise les premiers chapitres de Bagatelle. Donc, c'est brutal. Ce n'est pas, l'antisémitisme ne vient pas de son enfant, son père qui était en dit de réfusard, etc. Non, ça, ce sont des sensations qu'il a pu avoir, des choses comme ça, mais ce n'est pas ça. C'est un projet littéraire, Bagatelle, aussi. Et on le découvrira parce que tout le monde parle de Bagatelle pour un massacre, mais personne ne dit ce qu'il y a dans ce livre. Moi, je n'ai jamais vu dans aucun livre de spécialiste ou pas quelqu'un qui nous fasse le plan de Bagatelle. C'est pour ça que je vais le faire, d'ailleurs. Mais pas chez vous. Pas chez vous. Je vais l'écrire. Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors, dans l'Église, ce qui est intéressant de dire pour l'Église, et ça, c'est Lucette qui me l'a dit, c'est très intéressant sur la sensibilité de Céline lui-même. Vous savez que son patron à la Société des Nations, Reichman, dont il a fait après un personnage dans l'Église et aussi dans Bagatelle, était comme son père. Ils étaient plus qu'amis. Il était le patron et à la fois, il soutenait beaucoup Céline et il le comprenait. Et il était... C'est une figure paternelle pour lui, à la SDN. Il s'entendait très bien et lui, il adorait aussi. Céline, il le considérait comme son fils spirituel. et il pouvait tout se permettre. Et vous imaginez bien qu'on est dans les années 20, Reichman et Céline avaient des conversations, y compris sur les Juifs, y compris sur les pseudo-complots ou la mentalité de certains, justement, grandes figures de la SDN, la relation avec les autres membres, comment se passait justement la structure de cette fameuse Église dont il parle, voilà. Et il a écrit l'Église et il a montré, il lui a montré à Reichman, il lui a fait lire. Et là, il a senti qu'il avait touché quelque chose et qu'il était vexé. Reichman a été... Il n'a pas rien dit parce qu'il aimait tellement Louis des touches qu'il ne lui a pas fait le reproche d'avoir écrit un acte antisémite. D'ailleurs, ce n'est pas un acte antisémite. Quand je dis acte, c'est au sens de la pièce, bien sûr, parce que les gens voient ça comme quelque chose de terrible. D'ailleurs, dans la... Petite parenthèse, dans la représentation qu'a faite Martinelli, vous savez, il a donné, je le raconte d'ailleurs ça dans mon livre, j'étais, moi, la première avec Mouloudji, avec... Il y avait Bernard-Henri Lévy aussi et Ariel Dombal qui étaient dans la salle et qui ont assisté à la représentation. C'était une des premières fois où il y avait l'Église en entier avec ce fameux acte dit antisémite que Céline aurait écrit dans l'Église. Voilà, qui n'est que... On va en parler, qui n'est qu'une farce. Mais au moment où l'acte a commencé, il y a deux personnes qui sont parties, c'est Laura Adler et son mari Alain Weinstein de France Culture pour ne pas assister à cet acte. Donc ils viennent à la représentation jusqu'à ce que l'acte commence et ils s'en vont ostensiblement dans la salle. Intéressant. On est en 1992, je crois, ou en 1993, quelque chose comme ça. Donc lui, il voulait faire une farce dans cet acte avec Reichman caricaturé, si vous voulez. Et il donne ça à son père spirituel croyant que l'autre allait rire avec lui. Et là, il voit une vexation chez Reichman. Et ça, c'est ce que m'a dit Lucette, ça l'a beaucoup blessé. Il dit, à la fois ça l'a blessé mais ça l'a intéressé parce qu'il est un peu vicieux quand même. Il renverse les titres, il cherche la merde, il fouille la merde, il cherche la merde et il la trouve. Donc ça l'a quand même blessé de dire, ah bon, il ne prend pas ça bien alors. D'accord. Puis après, ça reste au repos tout ça. Tout ça, après il oublie tout ça. Après il y a le voyage, il y a la... Vous voyez ? Vous ne pouvez même pas dire que l'église est un malentendu antisémite. Non, mais l'église n'est pas un pamphlet, n'est pas une charge volontairement antisémite. Il y a aussi une thèse, par exemple, on dit aussi que quand il a fait le voyage, il a enlevé la partie de la SDN parce que justement, c'était risqué et que ça pouvait lui coûter le Goncourt. Vous avez déjà entendu cette thèse ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Mais d'abord parce que ça aurait pris beaucoup trop de place de raconter la SDN dans le voyage. Peut-être aussi qu'il estimait que ce qu'il avait fait dans l'église n'était pas réussi au niveau littéraire et que ça allait un peu déséquilibrer le voyage. Et puis, la preuve, si vous parlez de l'époque, comment aurait-il pu croire que quelques plaisanteries pseudo-antisémites dans le voyage au bout de la nuit auraient pu lui coûter le Goncourt alors qu'il y avait ça partout chez les autres auteurs. Vous prenez quelqu'un comme Némirovski, qui a eu d'ailleurs le prix Renaud d'opostume et qui est morte dans les camps. David Golder est beaucoup plus antisémite que l'église et même que Bagatelle d'une certaine façon. En plus, vue par elle, c'est monstrueux. La façon dont elle décrit de l'intérieur les milieux juifs riches des années 30, vous voyez ? Et d'ailleurs, j'ai remarqué récemment que quand on lit quelques pages du livre qu'il y a eu le Goncourt à la place de Céline, c'est-à-dire les loups de Masline, il y a des passages qu'on peut qualifier complètement d'antisémites où, évidemment, ce n'est pas la première personne. Ça, les gens l'oublient. Dans les loups, on peut dire si on veut vraiment charger, si on veut vraiment exagérer, on dit que le Goncourt Gallimard a été donné à un livre antisémite, Les loups, de Guy Masline, alors que dans Le Voyage, il n'y a rien. Alors, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il aurait dit, ce n'est pas ça qui lui a valu son Goncourt puisqu'on l'a donné le Goncourt à un livre où il y a des scènes qui sont carrément des Mirovskis. Il faut les lire. Et évidemment, c'est toujours romancé. C'est des personnages qui parlent mais qui sont mis en scène. Tandis que lui, comme il est très courageux, il parle en son nom propre. Et là, il se met dans une thématique qui est celle de l'antisémitisme et il en fait énormément. Il en fait plus que tous les autres. Il va être le plus grand antisémite de tous les temps qui a jamais existé. Voilà, juste depuis les prophètes de la Bible. Depuis Jésus-Christ même, je dirais. Vous voyez ? C'est les diatribes contre les scribes et les pharisiens de Jésus reprises par le docteur Détouche dans les années 30. C'est ça. Il faut bien comprendre ça. Alors c'est pour ça à la fois c'est sérieux et ça a des conséquences terribles mais à la fois il y a une drôlerie. Il se marre de faire ça aussi. Il se marre de faire ça. Vous voyez ? Alors qu'est-ce que vous inspire à cette affirmation de Célie sans laquelle il est plus librement un écrivain à style et non un écrivain à idée ? Alors écrivain à style ou écrivain à idée, ça c'est une petite coquetterie qu'il a mise au point pour son retour. Ça fait partie de la panoplie, de la clochardisation, les vêtements, et ça fait partie de son discours, le discours qu'il a mis au point pour les journalistes et la préparation du décor de Meudon. Tout a été prêt, tout est pensé, rien n'est n'importe quoi. Il lui dit d'ailleurs, à un moment donné, il dit je suis très cabotin. Il met son écharpe, l'attitude, tout ça, c'est un très grand... Il est plus acteur encore que le Vigan. Il a peut-être même pris chez le Vigan des conseils puisque le Vigan vivait, vous savez, lui-même ses rôles dans la vie, c'est-à-dire quand il était... Quand il jouait un personnage, il l'était complètement dans la vie pendant quelques jours et quelques semaines le temps du tournage. On pouvait le voir habillé en mexicain ou en christ, ou en voleur, ou en peintre. Il a inventé blabla, oui, c'est dans Bagatelle d'ailleurs. Voilà. on va dire qu'on pourrait plaisanter en disant rééditer Bagatelle, comme ça, vous verrez qu'il a inventé blabla. Vous aurez la preuve. Voilà. Oui, mais là, vous savez, les mots, ce n'est pas la caractéristique de... C'est la caractéristique d'un grand ou d'un bon écrivain d'inventer des mots qui resteront après. Mais lui, il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Vous voyez, Zola, il a écrit Nana et après, on a parlé d'une Nana. Ça vient du personnage de Zola. C'est quand même... C'est peut-être encore plus fort que blabla. Il n'y a pas d'autres théologiques. Moi, j'avais retenu de partout. Je ne sais pas, je n'ai pas d'habitude. Non, ça, je n'ai pas entendu dire ça. Non, non. Vous en voyez Zola, mais vous n'avez d'autres théologiques. Non, l'élision d'un château à l'autre, vous voyez, mais c'est... Maintenant, c'est... Surtout, le voyage au bout de quelque chose, ça aussi, c'est... Il aurait fallu que ça soit déposé. Lucette devrait toucher au moins un euro chaque fois que quelqu'un se sert de cette formule dans la presse ou dans les chansons. Ça regorge dans la variété chez les humoristes. Voyage au bout de quelque chose. Vous voyez, donc... Comment est-ce que vous qualifieriez son antisémitisme ? Il est inscrit dans le contexte de l'époque. C'est un racisme biologique, hygiénique... Oui, tout ça est vrai. Racisme biologique, racisme biologique, antisémitisme de l'époque, tout ça est vrai, tout ça y prend et tout. Mais c'est un outrancier. Il en fait quelque chose de littéraire et d'ovniesque, si vous voulez. C'est ça qu'on va comprendre quand on va rééditer Bagatelle. Ce n'est pas du tout raisonné, ce n'est pas sérieux dans le sens... Il n'y a pas de... Ce n'est pas une méthode. Il lui-même donne les... Non pas le bâton pour se faire battre, mais il y a de tels excès dans le... Justement, dans la métaphore. Il se sert du juif avec une telle puissance métaphorique que ça n'a rien à voir avec même avec les petits textes sérieux que faisait même Jouando, vous voyez, qui séparait d'un côté, il avait son art et puis de temps en temps, il voulait écrire quelque chose un peu pour... de raisonner. Voilà. Donc, il est aussi dans le rythme dans cet ordre-là. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qu'on a... On n'a pas dit. Là encore, on en a parlé beaucoup avec Lucette. Il était... Comme c'était un très grand capteur, une très grande éponge, il ne faut pas croire que c'est lui qui était, disons, la grande gueule prophétique antisémite de sa bande et les autres étaient là en disant « Ah ouais, c'est super ! » « Vas-y, dis-nous encore, fais-nous encore » de l'antisémitisme. C'est le contraire. Il était... Elle regrettait d'ailleurs, Lucette, parce qu'elle assistait à ça, de voir à quel point il n'était pas influencé. Mais il ne pouvait pas vérifier toujours les sources et ce que disaient les autres. Par exemple, le docteur Camus, Henri Maé lui-même et Gene Paul aussi. On dit toujours que Gene Paul a été influencé par Céline. C'est le contraire. Ne serait-ce déjà que sur la langue. Il a beaucoup écouté Gene Paul qui était un musicien de la langue extraordinaire. Il lui a piqué beaucoup de trucs et chaque fois qu'il faisait un chapitre, il descendait à l'atelier pour lui lire et pour voir si ça sonnait bien ou il lui demandait des conseils aussi, ça peut arriver. Et il captait. Et ce sont ces types-là qui, eux, étaient plutôt antisémites premier degré. Vous voyez ? D'une façon franchouillarde. Et lui, il a imité ça aussi. Il a joué le personnage de l'antisémite franchouillarde en Bagatelle. Il y a bien des morceaux qui le montrent. Il y a bien des morceaux qui le montrent. La structure de ce livre-là n'a pas été encore étudiée. Et c'est bien dommage parce que là, on comprendrait beaucoup de choses. Lui-même s'est expliqué un peu là-dessus, mais très peu. Il a quand même pris pendant la guerre des positions. Alors ça, c'est autre chose. Absolument. Alors après, il s'est laissé emporter par le truc. C'est-à-dire que ça l'a dépassé lui-même. Donc il a fait, comme je vous répète, que c'est un grand orgueilleux, il ne pouvait pas faire marche arrière. C'était très difficile pour lui de faire marche arrière. Donc il en a rajouté, rajouté, rajouté. Et puis, on ne va pas encore redire ça, mais on le sait, il n'a absolument participé à aucun acte de collaboration. Il s'est toujours tenu très loin de tous ses collaborateurs en étant très critique à la fois sur Brasiac, et je suis partout, au pilori, même s'il envoyait des lettres et tout. Il était, on connaît tous les anecdotes chez Abetz, quand il joue aux complotistes déjà à l'époque. Si on peut prendre ça au premier degré, on va dire, ah ben voilà, il était déjà complotiste quand il dit qu'Hitler est mort et que les juifs l'ont remplacé par un sosie et qu'ils ne se rendent pas compte que le sosie est en train de les mener à la défaite, il dit ça aux Allemands, c'est à la fois hilarant et à la fois ça répond même à quelque chose de, pourquoi pas, de juste historiquement, c'est-à-dire que Hitler s'est dédoublé en une espèce de fou apocalyptique qui a tout foutu en l'air, etc., vous voyez, tout ça, il a tout, c'est pour ce que ça que je vous disais au début, il a tout partout, c'est-à-dire que dans la moindre formule, dans la moindre attitude, il y a tout, il y a le blanc, le noir, le rouge, le vert, tout est à la fois contradictoire et hyper cohérent, c'est ça. Donc évidemment, il s'est laissé entraîner. Alors ce que j'ai appris récemment d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, c'est que quand on est en 41, alors donc il publie Les Beaux-Draps. Alors 41, il publie Les Beaux-Draps, c'est peut-être en effet ce qui lui a été le plus reproché avec, je dirais, une certaine justesse. En effet, pourquoi faire Les Beaux-Draps, bien que ce soit un merveilleux livre que personne n'a lu ? Toute la fin est extraordinaire et tout le passage sur l'enfance devrait être appris dans les écoles, partout. Il y a toute l'espoir du communisme la biche, vous savez, où il prépare il préconise que tout le monde devrait être payé 100 francs. Ça a d'ailleurs été repris récemment par Dominique de Villepin, je vous signale, dans un rebond de libération. C'est quand même curieux, personne n'a fait le rapprochement où il dit que tout le monde devrait être payé et après il fait ce qu'il veut avec la somme qu'il a, il devient peintre en bâtiment, charcutier, poète, il fait ce qu'il veut. Bon, bref. Donc ça, c'est les beaux draps. Les beaux draps, comme on est dans l'occupation, évidemment, on lui a reproché parce qu'il n'était pas obligé qu'il ait publié les pamphlets avant la guerre. Il ne savait pas ce que ça allait devenir. En plus, il prévoit l'occupation, il n'aime pas les Allemands. Mais évidemment, pendant l'occupation, il publie les beaux draps et puis il accepte la réédition des pamphlets. Alors ça aussi, il y a des raisons évidemment financières et stratégiques de la part de De Noël. Comme c'est un bon filon, on va les rééditer quand même parce que les gens ne les ont pas lus. Voilà, donc ça, c'est une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse éditoriale, on va dire. C'est une faiblesse d'un petit côté homme de lettres qui pouvait encore en résidu persister chez lui. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est d'ailleurs, on en avait parlé de ça, c'est qu'il aurait pu aussi bien faire un pamphlet pendant l'occupation contre les Allemands. C'est-à-dire, ce qu'il faisait en direct quand il était dans la vie de tous les jours, il aurait pu le faire en livre. Pourquoi pas un pamphlet terrible contre l'occupation des Allemands, contre Hitler, puisqu'il sentait bien qu'il allait ne pas le décevoir mais qu'ils avaient perdu la guerre. Puisque lui, dès 1940, il savait que les Allemands avaient perdu la guerre. Donc il sentait bien ça. Donc ça aurait été quand même intéressant d'avoir tout à coup un pamphlet anti-Allemand, anti-nazi, signé par Céline dans les années 40. Alors là, il aurait été absolument lavé. On lui aurait complètement pardonné ses pamphlets d'avant-guerre puisqu'on voyait un peu comme Bernanos, Bernanos qui n'a pas hésité à écrire contre son camp quand son camp lui paraissait commettre des fautes irréparables. Par exemple, la guerre d'Espagne, il s'est mis tout le monde à dos, tous les monarchies, les royalistes, tous les gens qui l'avaient soutenus. Pourquoi pas ? D'ailleurs, Bernanos était peut-être le seul écrivain de son époque que Céline respectait et admirait profondément. Ce n'est pas pour rien. On oublie souvent ça. Alors ce que j'ai appris récemment, pour finir sur ça, pour la chronologie, c'est que lui, il n'a pas pensé tout de suite à partir en 1944. C'est Lucette qui a eu une vision. Vous connaissez l'histoire. Elle a rêvé une nuit que tous les amis étaient fusillés de Montmartre et puis au moment où on allait fusiller Céline, il n'était pas devant le mur d'exécution. Et donc, elle a eu cette prémonition. Elle a dit qu'il est absent et donc il faut qu'il soit absent. Il faut partir. Et c'est elle qui l'a convaincu de partir. Lui, il ne voulait pas partir. Il pensait que ça s'arrangerait. Il était très pessimiste mais pas forcément pour lui. Et puis comme ce n'était pas du tout un lâche ni un trouillard, il n'avait pas l'intention de partir. Et on a là la preuve même, qui avait pensé faire un autre pamphlet encore. C'est ça qu'on ne sait pas. C'est qu'après les beaux draps, il y en avait un autre qui était prévu. Et c'était un autre, là ça c'est mon interprétation, d'après le titre, parce qu'on ne connaît que le titre. Ça s'appelait, ça aurait dû s'appeler le drapeau à coulisses. C'est merveilleux comme titre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens changeaient de drapeau, ils sentaient le vent tourner et que ça aurait été un livre sur la libération. Parce qu'en 1944, ils savaient bien que ça allait être libéré et qu'il ne prévoyait peut-être pas l'épuration, mais quand même, oui. Donc vous imaginez le livre qu'il aurait pu écrire sur Paris libéré. Bon, il ne s'en serait jamais sorti parce qu'on l'aurait zigouillé avant. Mais montrer à quel point les Français, parce que c'est quand même la cible, c'est toujours les Français. Et ce n'est pas pour rien. Les Français, ce peuple veule, lâche, collabos, ignobles et dégueulasses, eh bien c'est pour ça qu'ils auraient changé leur drapeau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la résistance de la 25e heure. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire les types qui étaient pour Pétain le mardi et qui deviennent pour De Gaulle le mercredi. Ça, c'est complètement, c'est tout à fait... D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Donc il avait senti ça. Et donc ils changeaient leur drapeau. Le drapeau à coulisses. Vous imaginez ? Déjà, ça, ça lui aurait fait du bien. Après, l'histoire a voulu que ça dévie autrement puisqu'on sait pourquoi il est parti aussi. Il est parti pour l'or aussi, quand même. Ça, on oublie toujours ça. Implicable chez Céline. C'est ça qui est merveilleux. Quand il part en 1942 à Berlin, on dit, ah oui, il est allé là-bas pour voir les Allemands parce qu'il émet vachement le nazisme. Pas du tout. Il y va avec Jeanne Paul quelques jours pour remettre la clé de son coffre pour le Danemark à Karen Marie Jensen, une copine danseuse qui est de passage à Berlin. Voilà la raison. Autre diffamation. On dit, il y a un petit tract qui circulait à Meudon pour charger Céline, pour dire comment on peut... Notre bonne ville de Meudon peut-elle accueillir une ordure pareille ? Et puis, on disait parmi les griefs, il a connu Grimm, le patron de la commandantour à Rennes. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il allait le voir, etc. Alors, pourquoi il allait voir Grimm de la commandantour ? Je ne connais pas son titre en allemand. Il faudrait demander à Jonathan Little. Eh bien, Lucette me l'a dit. C'est tout simple parce que Grimm était descendante des frères Grimm. Et les contes de Grimm, on connaît toute l'adoration de Céline pour les contes, la féerie. Et il allait voir Grimm pour discuter de ses ancêtres sur la belle au bois d'Armand, Blanche-Neige. Et après, il ressortait. Ça a duré dix minutes. Il n'allait pas dans la commandantour de Grimm pour aller dénoncer des juifs ou des résistants. Il n'a jamais fait ça. Ça ne serait même pas venu à l'idée. C'est le contraire de sa nature. C'est ça qu'ils ne savent pas. Je vous attends là-dessus pour qu'on avance un peu. L'antirisant de Céline aurait été causé par sa vénalité selon Sartre. Complètement con. C'est dépayé. Mais c'est débile. Sartre est un gros con. Déjà, à la base. Un abruti, un idiot. Déjà, un idiot. Pas seulement de la famille. Un universitaire. Un raté au niveau littéraire et au niveau artistique. Et on connaît toute l'histoire avec Céline. Il le dit lui-même et ça a été prouvé. Il dit même qu'il lui faisait des pipes symboliquement pour que Céline se déplace et voit sa pièce les mouches pendant l'occupation. Il a même écrit une pièce antisémite carrément. Lui-même, Sartre. Il adorait Céline même avant Bagatelle. Il a pris en exergue un extrait de l'Église. Voilà. Et puis ensuite, quand il a vu qu'il était très jaloux du succès et de la puissance de Céline et après, quand il a vu que l'autre était complètement au fond du trou et qu'il était condamné à mort, alors là, il a repris du poil de la bête et il a voulu se placer. Et comme il voyait qu'il était la vedette du misérable petit existentialisme de la fin des années 40 à Paris, il n'a eu qu'une idée, c'est attaquer Céline d'une façon la plus basse. Comment on peut imaginer que Céline a été payée par les nazis ou qu'il a été au collabo ou quoi que ce soit, surtout par vénalité ? C'est le contraire même de Céline. Son rapport à l'argent est quand même d'une autre classe, d'une autre dimension, beaucoup plus belle que d'être simplement traité de vénal. L'avarice n'est pas la vénalité. Mais quel rapport à l'argent a Céline ? Eh bien, je dirais que c'est un rapport byzantin. Vous allez dire que c'est moi qui vois ça, j'interprète tout à travers mon prisme personnel de grec. Mais par exemple, l'idée, et Lucette aussi le dit bien, à cette espèce de fascination pour l'or en tant que beauté, en tant qu'objet aussi, de sa valeur. Elle disait il n'arrêtait pas d'enterrer son or, de le déterrer, de le réenterrer, de le ressortir, de le donner, de le mettre dans un coffre, de le mettre dans une boîte, de le mettre dans un jardin. Et puis, vous imaginez que quand il est parti, il a retiré son or, justement, ces pièces d'or qui étaient des louis d'ailleurs, comme par hasard, des louis, de la banque. Et il est parti à Sigmaringen en se faisant coudre les pièces d'or sur lui. Il était couvert d'or. Il était couvert d'or. Et donc, ça, ça répond à sa tenue vestimentaire aussi de Meudon. Donc, on passe de l'empereur byzantin complètement doré, horrifié, qui est aussi lumineux que s'il avait eu une auréole, comme on voit dans les icônes. Il était complètement icôné, auto-iconisé, Céline, quand il est parti à Sigmaringen. Il avait le chat, le manuscrit de Guinness Band, et il avait des pièces d'or partout sur son corps. C'est fabuleux. Et après, il devient un mendiant. C'est ça qu'il faut voir. C'est exprès qu'il s'habille comme ça. Tout était très calculé. Et puis, il y avait aussi le côté biblique, parce qu'il est très biblique. D'ailleurs, je vous dis, le Bagatelle, c'est entièrement des livres de prophètes bibliques. C'est cette tonalité. C'est là la vraie référence littéraire et aussi religieuse. Et à la fin, il veut être le juif lui-même. Le juif, mais un juif d'opérette, on va dire. Un juif tel qu'on se le représente dans la Bible. C'est-à-dire un juif errant, mendiant sur les vastes espaces de la Terre Sainte. C'est cette façon-là qu'il se présente. Il ne va pas s'habiller en homme littéraire. Il ne va pas s'habiller en écrivain. Donc, c'est pour ça qu'il a inventé ça. Il a inventé ce rôle-là, un de plus. Et il savait très bien que pour la postérité, ça allait devenir une star. Parce que c'est ça. Il avait un sens de l'image tellement forte qu'il savait que plus tard, on ne reconnaîtrait, on chercherait, d'ailleurs, on en est tous là, rechercher une photo inédite, un bout de film où il apparaît, où il parle. Justement, quand il arrive à Meudon, est-ce qu'il ne crée pas cet espace séminaire où il va évoquer et qui va marquer un peu les mémoires, les souvenirs ? Il se crée son personnage et son décor. Pour pouvoir... Alors, quand il arrive à Meudon, il se crée son personnage et son décor qui est le décor du narrateur. parce que, n'oublions pas que la trilogie finale, ce sont des flashbacks qui arrivent avec un certain flux pulsionnel qui lui reviennent comme des crises de paludisme. Mais ça part d'un narrateur qui est à Meudon. Tout se passe à Meudon, finalement. À un moment donné, il s'en va, il fait une petite incursion chez Gallimard, d'ailleurs, avec Marie Canavadja dans Nord. Il va avec elle voir sur place les éditions Gallimard pour un peu les bouger. Et puis Gaston, enfin Achille est à sa leçon de trompette et il ne s'occupe pas des écrivains, il a autre chose à faire. Vous voyez, donc voilà. Et donc, il revient à Meudon et ça dure quelques pages. Mais sinon, il ne bouge pas de Meudon. Ce personnage qui doit parler de Meudon, vous voyez, et qui doit se souvenir de tout ce qui est arrivé pendant cette période-là de l'Allemagne, il faut bien qu'il soit quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il l'a construit. Ce quelqu'un, c'est le pauvre qui pue, comme il disait, c'est le type détruit, en haillon, qui parle exprès d'une façon saccadée et un peu vieillarde, alors qu'il n'était pas du tout comme ça. Lucette nous l'a confirmé. Il parlait très fort, il avait une voix toujours puissante, même à Meudon. Quand il lui disait « Descends ! » pour qu'elle vienne dans son bureau, pour qu'il lui lise les chapitres, il lui lisait chaque chapitre, enfin chaque séquence de la trilogie pour voir sa réaction. Et surtout pour les moments émouvants, pour voir si elle pleurait ou si elle riait. C'est à travers son visage et la réaction de Lucette qui d'ailleurs ne disait rien. Elle ne faisait pas de commentaire. Mais la façon dont elle réagissait à la sonorité de sa voix et à la façon dont il avait retranscrit, retransposé la vie qu'ils avaient vécue ensemble et elle était la première témoin, c'est ça qui lui permettait d'avancer et de savoir qu'il était dans la bonne tonalité musicale de sa page. Est-ce qu'il a conscience quand il est justement à Meudon et qu'il écrit la trilogie et d'être le chroniqueur ? Le chroniqueur il écrit au fur et à mesure lui avec retard et il fait la chronique du troisième reche. Mais il se veut chroniqueur. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de dire moi je ne suis pour rien dans tout ça, je fais que vous rapportez, je ne suis pas particulièrement de tout ça ? Non, le mot chroniqueur, lui il l'entendait comme joint-vie. Voilà, parce qu'aujourd'hui chroniqueur c'est autre chose. Chroniqueur c'est Nicolas Bedos ou Stéphane Guillon. Vous voyez, on est quand même très loin du compte là. Donc chroniqueur ça a été un peu transformé comme mot. Non, ce qui veut dire c'est mémorialiste mais toujours oui, toujours voyeur, acteur mais voyeur. D'ailleurs vous remarquerez dans la trilogie, même dans les romans précédents, il est toujours en recul par rapport à l'action. Il est un regard. D'ailleurs c'est pour ça qu'on avait imaginé quand on parlait avec Jean-François Stévenin de son adaptation de Nord pour laquelle je lui avais présenté Lucette et finalement ça ne s'est pas fait. à la place j'ai fait un livre sur le film qui ne s'est pas fait. Eh bien on en était arrivé à l'idée avec Lucette d'ailleurs en parlant avec elle que c'est le film lui-même qui devait être Célinien. Lui-même n'avait pas besoin de parler. L'acteur qui aurait interprété Céline parce qu'il fait très peu de choses dans la trilogie. Vous voyez, il n'a pas de grandes scènes. Par exemple, la scène chez Abetz, vous savez, pendant l'occupation où là vraiment il fait un grand numéro. Tous les témoins qui parlent de lui où il pouvait être très volubile et ça c'est des témoins qui l'ont vu et qui peuvent le rapporter. Mais lui dans ses livres il ne se montre pas du tout comme ça. Dans ses livres il se montre comme juste observateur. Il ne dit rien. C'est les autres qui sont délirants autour de lui. C'est le monde autour de lui qui est Célinien. Mais lui, il n'est pas Célinien dans le bon sens du terme. même dans le bon sens du terme il ne l'est pas. C'est le Vigan qui fait l'excentrique. Il est aussi réservé que Lucette et Bébert. Ils sont tous les trois des observateurs de cette épopée en Allemagne. Et c'est ça qui est magnifique. Donc s'il y avait un film qui doit se faire on ne doit pas voir un type agité. À la limite il faudrait presque en caméra subjective. Et c'est son regard qui transforme tout en Célinie. Mais lui-même il n'a pas à être à être partie prenante en tant qu'acteur. En revanche si on fait un film sur Céline à Sigmar Rinden par exemple alors là il faudra vraiment un acteur qui soit à la hauteur dans sa façon de bouger dans sa présence. Mais si on fait un film d'après Céline il faut que ce soit le film qui soit Célinien pas l'acteur. Quand il dit que pour écrire il faut mettre sa peau sur la table c'est l'évidence. Ce sont des évidences pour... Alors quand il dit il faut mettre sa peau sur la table c'est l'évidence c'est ce que tout écrivain devrait faire. C'est-à-dire il faut avoir vécu ce qu'on a à raconter et à écrire. Il faut que ce soit pas gratuit comme il disait. Donc c'est un lien avec ce qu'il écrit dans l'histoire des temps la vérité c'est la mort. C'est un rapport direct avec la peau sur la table. La peau sur la table c'est l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure sur le recouvrement de l'autobiographie. Il faut que ça soit vécu. Il faut que les choses aient vraiment été observées par soi-même. Il n'y a pas de... Il ne faut pas qu'il y ait de... Ça ne doit pas être d'une seconde main. Voilà. C'est... Tout ce qu'on doit écrire quand on est un vrai écrivain doit venir de ce qu'on a vécu. C'est très important. Même si c'est rien ce qu'on a vécu. Même si ce n'est pas grand-chose ce n'est pas grave. Mais il faut vraiment qu'on soit allé sur le terrain des choses. Et non pas qu'on en ait entendu parler. Et s'il y a bien quelqu'un qui est allé sur le terrain des choses c'est bien lui. Et même, je vous dis il s'est mis dans des situations pour être obligé d'aller sur le terrain des choses. Parce qu'il n'était pas obligé de faire tout ça. Rien le prédestinait à faire tout ça. Donc même quand il est parti à Sigmaringen d'aller se foutre avec ces mecs-là qui étaient plus que mouillés plus que grillés plus que maudits et d'aller quand même alors qu'il avait l'occasion d'aller en Espagne ça c'est sûr et peut-être même à Londres d'ailleurs. C'était possible. Donc il savait aussi que ça allait lui apporter une matière littéraire incomparable. Il prévoyait déjà la trilogie au partir du moment où il a pris le train le 17 juin 1944 de la gare de l'Est. Moi j'en suis persuadé. Il savait que justement il avait presque recouvert tout bon il a abandonné plus ou moins les projets de casse-pipe et tout ça mais il disait maintenant je vais remettre le compteur à zéro de mon autobiographie on va voir ce qui va se passer. J'ai fait tellement de trucs qui vont me porter préjudice je vais être tellement dans une merde future allons la voir cette merde allons-y plongeons-nous-y pour de toute façon j'en ressortirai de l'or. On revient encore à l'histoire de l'or. Il savait qu'il allait et qu'il fallait aussi qu'il protège sa vie uniquement pour pouvoir écrire. Parce que quand on a dit c'est un lâche il a fui, c'est pas comme Brasillac qui lui est arrivé. Il disait Brasillac qui fait partie c'est comme l'agneau qui court après le boucher pour qu'il étripe. Donc il n'avait pas cette bêtise masochiste. Et puis il n'a pas fait s'il a fui c'est pas parce qu'il avait peur physiquement. Puisque je vous dis il n'avait pas peur physiquement. Lucette le raconte beaucoup il pouvait arriver à séparer des voyous qui se battaient au couteau dans Montmartre sans problème il n'y allait absolument pas autant il était douillé pour les autres il n'arrivait pas à arracher un pansement d'un genou blessé d'un enfant autant pour lui-même il n'avait aucune douilletterie il était très courageux physiquement. Mais s'il l'a fait c'est pour protéger parce qu'il faut bien protéger la personne qui va écrire ce qu'il va vivre. Donc à un moment donné on est obligé de faire un peu attention à soi. C'est pour ça qu'il a écouté à juste titre Lucette qu'il a forcé à partir. Et partir comment et où ? Là il a fait le mauvais choix on va dire Sigmar Regen mais n'oublions pas qu'il est parti vers le nord pour l'or le nord pour l'or c'est pas pour c'est pas pour être avec les collabos qu'il méprisait et qu'il n'arrêtait pas de dézinguer et de déprimer puisque tous ces types là eux ils croyaient avaient la foi au premier degré c'était des militants Céline n'est pas un militant il n'a jamais été il est contre le militantisme ça c'est très important aussi à dire donc il ne faut pas le comparer avec un militant il n'est d'aucun parti il n'est d'aucun parti il a fallu qu'il y ait remmené compte à la libération est-ce que les poursuites qui ont été engagées contre lui et le résultat c'était un procès escamoté est-ce que est-ce qu'il a été justement condamné ou injustement condamné est-ce que vous diriez là-dessus sur cet ensemble de dispositifs judiciaires auquel on peut dire qu'il a quand même échappé tout le monde sait que c'est le Danemark qui l'a sauvé c'est-à-dire que le Danemark en le gardant et en refusant d'extrader lui a permis d'être sauvé alors évidemment il l'a payé cher de neuf années d'exil et de souffrance et de la prison avant bien sûr mais tant mieux là encore il est béni des dieux si vous voulez il y a un ange qui le surveille la condamnation c'est une condamnation qu'il ne pouvait pas tenir puisqu'il n'y avait rien dans son dossier il n'y a rien qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher d'avoir écrit des pamphlets avant-guerre bon ça c'est pas recevable ou alors d'avoir publié réédité les pamphlets qui pouvaient donner de mauvaises idées ou encourager une politique d'antisémitisme voilà pour cadrer les choses voilà c'est ça qu'on peut lui reprocher d'accord ok c'est vrai c'est vrai bon après ça est-ce que ça mérite la mort est-ce que ça mérite d'être fusillé d'être exécuté rapidement qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux autres rien il n'a rien fait il n'a jamais commis un seul acte dit antisémite ou collaborationniste jamais quand il est allé à l'institut des affaires juives il a insulté les mecs il a dit que la connerie arienne ça n'existe pas il a toujours été très détaché de ça il y a une historienne qui vient de sortir du rapport qui a sorti quand même pour expliquer pour nous expliquer nommément des dénonciations ah ben ça on sait alors là là c'est très clair bon vous aurez quelqu'un qui vous racontera David Alliot connaît très bien l'histoire il l'explique très bien vous lui demanderez à lui ou vous l'avez sur internet il démonte complètement l'affaire Desnos c'est du bidon complet donc je ne vais pas vous la raconter mais tout est faux donc voilà c'est très simple moi je vais plus loin je vous dis c'est tous les gens qui essayent de mettre de faire porter à Céline le chapeau d'une quelconque collaboration ou d'un quelconque antisémitisme effectif ce sont des menteurs voilà c'est tout et ça c'est en dehors de la littérature je ne vous parle même pas de toute façon la dimension qu'il a est tellement énorme que quoi qu'il aurait pu faire il serait pardonné mais il n'a rien fait en plus c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un salaud donc ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il n'a pas fait des petits trucs de salaud mesquins en douce et à la fois c'est un génie non il ne les a pas faits ces petits trucs mesquins en douce parce qu'il ne peut pas les faire puisque c'est un génie alors autrement dit le procès permanent qui lui est fait n'est pas justifié ou après tout pourquoi pas ça s'entretient ceux qui font le procès aujourd'hui de Céline ne connaissent pas le dossier le dossier qui est d'ailleurs vide sur le plan juridique et complètement plein sur le plan littéraire personne n'a lu ces pamphlets personne ne les remet dans leur contexte personne ne les connait voilà alors il y en a un avec qui je parlais de ça je l'ai rencontré une fois ou deux à Meudon et Lucette m'a dit qu'avant ils en parlaient beaucoup elle me dit le seul qui a vraiment compris les pamphlets c'est Bramie Robert Bramie pas Émile Bramie le naze là non non moi je parle du vrai Bramie celui qui était à Meudon un cardiologue voilà qui était très proche de Céline et juif et qui connaissait très bien Céline et qui avait très bien compris les pamphlets au point que Céline disait de lui c'est le seul qui a compris mes pamphlets quand il disait ça dans les années 50 donc le procès pour revenir au procès juridique vous savez très bien comment il a été sauvé c'est Tix et Vignancourt qui a eu cette idée de faire passer son dossier sous le nom de Détouche et le juge n'a pas fait le rapprochement et hop amnestillé c'est comme ça qu'il a pu être amnestillé et revenu en France grâce à son pseudonyme grâce à cette dualité aussi c'est ça qui est beau bien sûr encore une fois pour rendre hommage à Lucette parce que c'est loin d'être la petite danseuse et cervelée qui n'a rien compris à la vie et même aux choses graves Tix et Vignancourt est venu voir Céline qui était son avocat est venu le voir au Danemark et l'a convaincu de rentrer avec lui même Tix et Vignancourt qui était quand même un super pro pensait dans les années je ne sais pas là je parle de ça doit être 48 quelque chose comme ça pensait que c'était possible qu'il revienne et que finalement ça allait s'arranger et il lui a dit ça y est j'ai le billet d'avion dans la poche on y va on rentre et on va voir ce qui se passe on va faire le procès sur place avec vous et il était tellement nostalgique de la France il était tellement détruit par l'absence par son absence en France ou l'absence de la France en lui plutôt qu'il était prêt il a dit on y va il s'est levé et c'est Lucette qui a dit alors là là il faut tu y vas sans moi il faudra me tuer avant on ne part pas on reste là dans la chaumière déglinguée froide du Danemark on attend une réelle amnistie qui vienne de là-bas sinon si tu y vas tu vas direct à Freyne et ils vont te faire un procès ils vont te fusiller même en 48 et elle avait raison elle a bien eu raison d'attendre est-ce que le cas de Céline c'est un cas isolé dans l'histoire de la littérature c'est-à-dire cette stigmatisation cette admiration cette violence ces commentaires est-ce que c'est un cas isolé c'est le cas c'est le cas isolé mais c'est mérité c'est le plus grand voilà est-ce que est-ce que Jésus est un cas isolé dans l'histoire de la religion de tous les temps antiquité comprise jusqu'à bah oui c'est pareil c'est un cas isolé et mérité parce que c'est le plus grand donc le plus grand a droit à tous les honneurs et à tous les déshonneurs voilà c'est de cet ordre là est-ce que vous avez votre admiration qui est parfois estimée outrancière pour Céline est-ce que vous a proposé des problèmes collés à une étiquette nuisible est-ce que d'ailleurs en particulier dans le milieu d'écrivains d'éditeurs intellectuels ah bah oui mon admiration je suis quand même obligé de reprendre aussi vos termes qui ne sont pas forcément bien mon admiration dite outrancière pour Céline m'a évidemment étiqueté tout de suite dès mes 25 ans quand je me suis passé à Apostrophe et que j'ai eu la consécration d'être frappé par Georges-Marc Benhamou plus ou moins sur les ordres de Bernard-Henri Lévy pour me faire taire à cause de justement il était inadmissible qu'un jeune homme enfin on estimait que j'étais un jeune homme mais moi à 25 ans je m'estimais déjà très vieux puisque je connaissais déjà Céline depuis 10 ans au point de vue lecture et connaissance approfondie des choses donc voilà mais évidemment venir le défendre aux yeux de tous à 25 ans sans faire aucune réserve et en disant déjà ce que je vous dis aujourd'hui c'est que Bagatelle pour un massacre est un chef d'oeuvre de la littérature qu'on découvrira quand il ressortira et là on sera bien obligé de le reconnaître je ne serai pas le seul à le dire et bien ça m'a collé toutes les étiquettes donc évidemment tout pareil antisémite nazillon etc etc voilà Célinein tout ça mais ça n'a aucune importance tout ça n'est absolument pas grave au contraire je pense qu'il y a au fond de tous ceux qui ça sera quelque chose de très profond à analyser un jour il y a une volonté évidemment d'être publié et d'exister comme écrivain je l'ai senti moi-même quand j'ai commencé mais il y a un tel dégoût pour le milieu littéraire et ce qu'il représente qu'on peut aller très loin pour échapper à ce milieu et pour le combattre dès le début la preuve vous voyez dès le début même d'une certaine façon moi je l'ai combattu plus rapidement parce que j'avais eu l'expérience de Céline avant que lui ne l'a fait avec le voyage où là il y croyait encore il est allé rendre visite à des jurés il a fait des lettres il a suivi les conseils de De Noël Léon Daudet tout ça pour avoir le Goncourt c'est pour ça que la chute a été beaucoup plus brutale après Montracrédit il y croyait encore un peu jusqu'à Montracrédit il était quand même content de s'inscrire dans le milieu littéraire alors il faut replacer ça dans le contexte des années 30 lui il était déjà vieux moi c'est pas pareil à 25 ans volontairement j'ai voulu on va dire faire de la provocation mais c'est pas une provocation c'est pour détruire ce milieu qui est nocif qui est nuisible et c'est pour ça que j'en suis arrivé à faire de l'anti-édition c'est pour ça qu'encore aujourd'hui on m'attaque à la une du monde comme en me reprochant de faire moi-même la promotion de mes livres alors que les mêmes personnes me censurent pour qu'on ne parle jamais de mes livres donc ça prouve bien que là je continue à ferrailler je continue à leur poser un problème mais ça c'est ça c'est tous les écrivains qui est digne de ce nom qui se à la fois qui déboulent dans le milieu littéraire et qui veulent s'en détacher tout de suite et qui veulent se défendre contre ces gens qui sont les ennemis de la littérature et dans aucun milieu c'est aussi violent que ça même dans le cinéma où c'est très très pourri aussi il y a moins de les gens de cinéma ne sont pas constitués en une sorte de caste dont la volonté est d'attaquer le cinéma et de faire tout pour qu'il n'y ait pas de cinéma vous voyez ça arrive mais dans la littérature ça a toujours été le cas depuis des centaines d'années depuis l'avènement des critiques et ce sont ces critiques que lui appelle juifs qu'il a attaqués aussi dans Bagatelle relisez le début de Bagatelle ça commence comme ça il s'en prend aux critiques qui l'ont attaqués en tant que critiques et après il dévie sur les juifs et après c'est trop tard il les a appelés juifs il faut bien continuer à faire de la surenchère s'il veut continuer à rester le Céline outrancier délirant surenchérique qu'il est est-ce que votre admiration elle n'est pas un obstacle aussi pour l'écriture est-ce que ça ne pèse pas quand on est aussi avec vous vous l'aide par Céline pas du tout pas du tout parce que je vous rappelle que Céline est très important dans ma vie mais il n'est pas le seul il y a beaucoup d'autres même d'autres écrivains mais surtout la musique la peinture la sculpture le cinéma tout ça m'a nourri autant que Céline voilà et d'ailleurs ça c'est directement il n'y a vraiment que des gens de très mauvaise foi qui pourraient me cataloguer parmi les imitateurs de Céline donc ça dès le premier article du Canard Enchaîné en 1984 vous voyez c'était Dominique Durand qui l'avait écrit il avait tout de suite fait la distinction je ne suis pas du tout un épigone justement j'ai fait très attention à ça et ça c'est grâce à tout mon background de dessinateur d'humour de peintre de musicien de jazz que je vous dis que je suis arrivé très tard à la littérature moi aussi j'avais eu ma période lui c'était de la médecine et la vie des voyages et moi toute proportion gardée bien sûr c'était d'autres rencontres et d'autres une autre vitalité d'autres choses que j'ai vécu d'une façon très mature par la force des choses et par mon caractère quand j'étais jeune et donc ça m'a habité tout ça ça m'a nourri jusqu'au moment où j'ai écrit mon premier livre ça ne vient pas de nulle part je ne suis pas un étudiant qui tout à coup arrive à 25 ans et écrit un livre au Régal des Vermines et passe à Apostrophe après avoir fait Sciences Po vous voyez et qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur ces lignes que vous auriez envie de dire mais on arrive après la fin de l'entretien parce que mon camarade aura fait des questions à vous aussi et qu'est-ce que vous n'avez pas il y a un autre non ça ne me vient pas posez-moi plutôt des questions parce que je ne sais pas je n'ai pas de questions encore à l'exposé la question c'est finalement chez Céline surtout quand on regarde la correspondance on voit que c'est un maître de l'instuce même l'instuce de l'art c'est un plaisir pour lui avec l'anima et tout aussi très présent dans l'entreté le sens qu'est-ce que c'est l'insulte chez lui qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est de la poésie l'insulte est de la poésie fait partie de la poésie depuis toujours je répète encore je vais avoir obsédé mais Jésus il insulte lisez l'évangile il insulte des gens et c'est magnifique et c'est profond et c'est vrai ensuite après tout vous avez toute la littérature toute la grande littérature il y a des tirades entières dans Homer des insultes dans tous les grands livres c'est très important parce que l'insulte c'est une façon de vouloir raccrocher l'autre aussi c'est une sorte d'amour inversé et mise en poésie suprême si vous voulez vous voyez c'est voilà je t'aime espèce de connard c'est ce que disent des jeunes filles énervées par leur petite amie c'est de tout temps est-ce que c'est pas aussi un moyen de sortir des choses de plus profondément que bah oui bien sûr bien sûr bien sûr mais c'est chez Céline le le c'est son clavier est total voilà et son registre est très étendu et donc sa tessiture sa tessiture si on veut parler d'une façon vocale est extrêmement étendue très vaste donc l'insulte fait partie de ça mais il y a aussi la préciosité il y a aussi l'élégance il y a aussi le 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 romanesque il a tout donc trouvons cherchons moi je prendrais la question à l'envers cherchons un domaine littéraire je dirais même artistique moi oui je vais même plus loin dans lequel il n'excelle pas cherchons c'est tout moi c'est tout ce que je dis et dans les autres écrivains même les plus grands il y a toujours un domaine où ils ne sont pas les meilleurs lui il est meilleur dans tout alors qu'est-ce qu'on fait quand on est devant ça et moi je vous parle techniquement je ne fais pas de romantisme ni de sensibilité ni de sensiblerie c'est pas c'est pas affectif ce que je vous dis moi c'est logique Joyce est immense mais il y a plein de trucs qui lui manquent il y a plein de trucs qui lui manquent sur le plan humain la profondeur de ce qu'il dit du choix de ses deux grands livres même de la langue le monologue intérieur n'est pas tout le monologue intérieur magnifique de Ulysse et qui atteint son apogée à la fin avec celui de Molly sans ponctuation c'est grandiose c'est intouchable mais Céline est allée plus loin c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus risqué ce qu'il a fait je parle au point de vue technique narrative y compris Proust Proust magnifique grandiose aussi mais en dessous de Céline pour moi sur le plan technique vous savez tout écrivain de cette envergure veut être en rivalité avec les plus grands textes et donc le plus grand texte c'est la Bible donc il veut faire lui-même la Bible et donc chaque livre il fait la Bible tous les écrivains on devrait penser ça on devrait tous dire nous devons refaire la Bible moi je voudrais refaire la Bible voilà ce que devrait dire tout écrivain quand il commence ou même quand il finit le voyage c'est une Bible Mora Crédit c'est une Bible même Mea Culpa c'est une Bible une petite Bible Mea Culpa finalement n'est pas plus à peu près la dimension d'un évangile vous prenez l'évangile de Luc ou de Jean c'est comme Mea Culpa et peut-être que ça dit autant de choses à voir en tout cas Bagatelle est une Bible évidemment d'un château l'autre est une Bible c'est à dire que c'est la mise c'est la vision d'un Dieu dans le cas de l'écrivain c'est un Dieu la Bible c'est Dieu tout court voilà qui voit le monde à cette façon de cette façon et qui en montrant sa vision du monde le crée l'invente c'est une mission biblique est-ce qu'elle a un lien avec l'engagement antisémite ou c'est l'écrivain ? Exact tout à fait le docteur Brami le disait on en a parlé ensemble bien sûr ça serait très long ça serait très long à développer mais c'est tout à fait ça bien sûr c'est une l'idée c'est de devenir le prophète d'un certain antisémitisme qu'avait d'ailleurs Jésus lui-même parce que Jésus est antisémite je vous l'apprends pas mais au sens célinien du terme c'est-à-dire très élevé pas au petit sens du terme connement raciste à la débile je vous le répète du français qui a peur parce qu'il a peur du méchant juif qui va lui prendre ses sous voilà c'est quand même ça dépasse ça c'est pour réveiller c'est peut-être celle qu'avait Jésus à vérifier bien sûr ça ça nous amènerait très loin du côté du san c'est du sanédrin non mais parce que non pas du tout mais c'est tellement vaste ça serait tellement là il faudrait toute une émission et vous n'aurez jamais le temps de pouvoir consacrer ce sujet qui le mérite mais j'en ai assez parlé déjà au cours de l'entretien j'en ai beaucoup parlé et c'est vraiment capital ça je suis bien d'accord avec vous pour le dire c'est ça qu'ils n'ont pas compris à la fois les antisémites de son époque n'ont pas compris ça et les anti-antisémites de notre époque qui reprochent à Céline d'avoir été soi-disant un antisémite normal banal ou vulgaire et qui s'est fourvoyé etc c'est aussi débile même là-dedans il veut être le meilleur et donc pour être le meilleur il faut qu'il atteigne une dimension biblique et prophétique et messianique dans l'antisémitisme même qui en plus je vous rappelle est vraiment le sujet de Bagatelle mais pas uniquement il y a bien d'autres choses qui se rapprochent aussi qui se rapportent à d'autres sujets dans Bagatelle pour un massacre il n'y a pas que l'antisémitisme mais évidemment il est central et c'est un antisémitisme biblicé si vous voulez qui est rendu de façon biblique et drôle ce qui n'est pas toujours le cas dans la Bible lui il a voulu faire une Bible drôle avec Bagatelle Bagatelle c'est quoi le but ? c'est une vengeance ? c'est un essai ? ça part d'autre chose que de... alors Bagatelle ça part comme une vengeance contre le milieu littéraire contre la critique la mauvaise critique de Moracredi et ça finit comme un appel à ce qui reste de lucidité au peuple européen je dirais pour ne pas se jeter dans la guerre qui va arriver voilà et ça c'est sincère chez lui voilà entre les deux vous avez l'antisémitisme voilà je ne peux pas mieux vous dire donc vous croyez maintenant à cet objectif qui est récipice finalement de Bagatelle ah ça c'est très important chez lui de toute façon non pas empêcher mais dire dire son avis là-dessus et essayer en tout cas d'éclairer les consciences pour qu'elle ne bascule pas dans le pouce au crime et dans le vatanguerre qui le débectait et ça c'est vraiment personnel mais ça part il y a une chronologie d'ailleurs l'évolution du texte vous la voyez en le lisant ça part de ça il prend ce prétexte au début de Bagatelle qui est complètement littéraire qui est romanesque c'est-à-dire qu'il fait il fait des palais qui sont un peu disons nian-nian cucu qui serait d'ailleurs à réétudier et il essaye de les placer d'ailleurs c'est pas lui qui les place c'est un ami à lui juif et il n'y arrive pas et donc il s'en prend aux soi-disant juifs qui auraient refusé ces palais mais ces palais sont irréalisables il faudrait des moyens à la Cécile B2000 pour qu'on ait pu accepter ces palais et ces palais ne sont absolument pas ce sont des prétextes romanesques pour mettre en route la machine que va devenir Bagatelle vous voyez ce n'est pas réel il n'a pas il n'a pas essayé de proposer ces palais-là à l'opéra de Paris qui les lui aurait refusés c'est une mise en scène romanesque c'est pour ça que moi je considère Bagatelle comme un roman en tout cas c'est vraiment le livre sur le plan romanesque qui est déterminant entre son écriture de Voyages et de Moracredi et puis la trilogie finale et ça passe par Guignols et Ferry mais c'est un laboratoire un laboratoire de langue Bagatelle c'est un grand laboratoire d'expérience romanesque il tente plein de trucs dedans il invente plein de choses le narrateur des livres suivants naît dans Bagatelle il ne naît pas dans Moracredi ni dans Le Voyage on est encore avec Bardamu là il n'y a plus de Bardamu à Bagatelle c'est fini c'est Céline il y a à peine le docteur Détouche il doit le citer à peine mais c'est Céline c'est Céline en tant qu'écrivain des deux autres livres précédents c'est un peu comme que vous voyez la deuxième partie de Don Quichotte Don Quichotte a pris conscience qu'il était Don Quichotte et qu'il était une star et qu'on faisait d'ailleurs des faux livres sur ses aventures et donc il prend la mouche et il veut montrer qui est le vrai Don Quichotte c'est pareil à partir de Bagatelle c'est Céline et à partir de Mea culpa même on peut le dire juste avant Bagatelle Mea culpa c'est la préface de Bagatelle et à ce moment là il décide d'être lui-même de prendre c'est là où il met sa peau sur la table alors doublement c'est lui en tant qu'écrivain des années 30 qui prend la parole évidemment ça pouvait que faire du bruit il y a juste une chose un peu élimatique chez Céline c'est son rapport au sexe finalement il se peut faire un peu à 7 qu'il a avec le fait qu'il soit voyeur qu'à partir d'un certain moment parfois tantôt c'est un séviteur tantôt il vit complètement ça qu'il est avec Lucette à l'air d'être fréchasse qu'est-ce que vous diriez de tout ça ça fait partie ces fantasmes sont plus intéressants que les anecdotes pseudo croustillantes que vous pourrez recueillir toutes les femmes en ont très bien parlé d'ailleurs et lisez les lettres à ses amis dès qu'il a une aventure il est très explicite dans les lettres qu'il envoie aux femmes après ou avant pour certaines qu'il essayait de conquérir oui il y a un fantasme de femmes en délire quand même toujours qu'on voit même dans les balais et puis aussi dans Ferry une espèce de vision un peu un peu à la fois cauchemardesque de bacchanal où les femmes seraient toutes sur lui en train de comme des goules un peu vous voyez en train de l'aspirer de le de le vider de son énergie de sa puissance des choses comme ça voilà c'est un peu ça qu'on peut voir voyez voilà en effet ça c'est autre chose là on revient à la bible plutôt la père sperme c'est dans vraiment le sens dieu dans le sens divin c'est lui qui a engendré tous les autres c'est ça qui veut dire il n'y a pas de il n'y a pas de sexualité dans le père sperme non pas dans cette formule là non non mais les figures de femmes sont absolument magnifiques surtout quand elles sont anciennes et fantasmées parce que dans les figures réelles Lucette elle-même a un rôle très effacé dans ses livres mais par pudeur d'ailleurs il avait appelé Lucette c'est Marie Canavagia qui était une grosse jalouse ça aussi Lucette me l'avait toujours dit et tout le monde disait qu'on exagérait en fait ça s'est avéré exact il y a beaucoup de témoignages récents qui viennent de sortir où on sait maintenant que Canavagia a poussé très loin la jalousie j'adore Canavagia d'ailleurs comme personnage elle est magnifique puis c'est très héroïque mais elle a quand même c'est parce qu'elle n'a pas supporté d'écrire le nom de Lucette sur une enveloppe postée pour le Danemark qu'il s'est fait arrêter parce qu'elle elle met dans la lettre il lui avait toujours dit vous écrivez sous le nom de Almanzor pour pas que je me fasse repérer un jour elle a mis des touches et c'est comme ça qu'ils se sont fait arrêter c'est quand même énorme et elle met dans la lettre excusez-moi mais je ne peux plus je ne peux plus vous écrire sous le nom d'Almanzor c'est trop douloureux pour moi voilà ça c'est intéressant et elle était complètement dans le délire elle avait une chambre chez elle avec un lit vide où elle disait c'est là c'est Céline qui vient quand il dort elle n'avait jamais mis les pieds elle était d'une jalousie folle et par exemple il y a une chose aussi que les Céliniens ne savent pas ils disent toujours que c'est elle qui a fait tous les livres à partir de Bagatelle justement elle m'aura crédit même mais dans Château d'Ot c'est pas elle qui l'a fait parce qu'elle ne pouvait plus venir à Meudon tellement elle était hantée par Lucette et elle a dit à Céline je ne peux plus venir à Meudon alors il a fini par se fâcher avec elle Céline il était très attaché à la caméra déjà mais il fallait toujours dominer sa jalousie c'était compliqué par lettres on les voit bien dans les correspondances il essaye de la calmer des fois parce qu'elle devient folle c'est une vieille fille corse qui était totalement jalouse de la réelle femme de Céline elle se considérait comme elle aussi elle avait droit à être une des femmes de Céline mais elle ne voulait pas être la dernière et donc Céline a fait faire d'un château l'autre par une autre secrétaire Lucette m'a raconté ça c'est pas qu'Anna Valja qui a fait d'un château l'autre c'est très intéressant à savoir ça c'est son renouveau en plus c'est le succès qu'il a à nouveau retrouvé relatif mais quand même à partir d'un château l'autre et Lucette a tellement eu de la peine parce que comme c'est un grand cœur de voir qu'Anna Valja qui était mort fondue de perdre Céline puisqu'elle n'était plus sa secrétaire qu'elle a insisté auprès de Céline qui lui ne voulait plus la voir pour qu'elle fasse Nord et c'est elle qui a fait Nord Merci beaucoup C'est très bien Merci On a appris C'est très bien Très bien Très bien Très bien Très bien C'est formidable Voilà Tant mieux Merci